Oui, ça devient un petit phénomène. Après, on imaginait que le film rencontre un certain public, mais alors là, ça dépasse tout. Et ce qui est chouette, c'est que ça casse quelques lignes et ça ouvre des voies et que ça bouge aussi au niveau des instances agricoles, au niveau politique, au niveau même de l'industrie agroalimentaire qui me contacte. Parce que je pense qu'il est grand temps de changer certaines choses. On arrive à un point de rupture et que nos paysans souffrent. Plus d'un tiers ne gagne pas moins de 350 euros par mois. Et il ne faut pas oublier que ce sont les agriculteurs qui remplissent notre assiette. Et nous, consommateurs, on a le pouvoir de faire changer les choses avec la carte bleue qu'on a dans notre poche. Alors, votre film a été projeté à l'Assemblée nationale. Il a été projeté à l'Elysée. Vous avez été reçu au ministère de l'Agriculture. Vous le dites vous-même, vous avez l'espoir de faire bouger les lignes. Ce film est-il encore un film ou c'est devenu un manifeste finalement ? Ça reste une œuvre de cinéma avec une eau d'à la terre, de belles images de cinéma. Moi, je raconte tous les moments de bonheur à la ferme, les moments de liberté que j'ai vécu. C'est aussi un drame, c'est un peu plus difficile. Mais ouais, ce qui se passe dans ce film, ça se passe malheureusement trop souvent. Ça se passe une fois par jour en France. Il y a un agriculteur qui met fin à ses jours chaque jour en France. Donc oui, le film devient politique, est politique. Et en tout cas, il parle à une France qui est peut-être un peu une France périphérique, une France oubliée, celle des ronds-points et des campagnes. Et il y a un vrai schisme d'ailleurs avec les centres, puisque le film ne marche pas très fort à Paris, par exemple. Alors ça, c'est vexant. 100 000 entrées seulement à Paris. C'est vexant ou vous vous en moquez ? Pas du tout. Sur les entrées, il n'y a pas écrit que c'est des entrées parisiennes ou des entrées de Poitiers ou de La Rochelle. Non, mais vous le savez, vous, qu'à Paris, le film marche moins bien. Ça montre qu'il y a une fracture, peut-être. Mais peut-être qu'à un moment donné, les citadins prendront conscience que leur assiette est remplie justement par nos agriculteurs. Vous parliez à l'instant des instances politiques. Vous avez eu le sentiment d'être entendu jusqu'à présent ? Peut-être pas avant de voir le film, mais une fois qu'ils ont vu le film, en fait, les députés, le ministre, le film a fait son effet. C'est une histoire humaine avec de l'émotion. L'émotion, ça rentre au plus profond de vos cellules, vous savez. Et quand vous êtes ému, vous prenez une claque dans la figure. Il y a des choses qui se passent. Après, je ne suis pas naïf, mais en tout cas, moi, je le tiens, je ne lâche pas pour qu'il y ait des voies, que ces voies ouvertes se concrétisent. En tout cas, il y a eu des engagements, notamment auprès de Solidarité Paysan, que l'association qui fait de la veille et de l'accompagnement auprès des agriculteurs en difficulté et qui les aide au moins à ne pas commettre l'irréparable ou les aide à faire une transition agricole. On aide cette association et en tout cas, politiquement, il y a des choses qui sont engagées auprès d'elle. Et votre plus belle récompense, ce serait quoi ? Que ce film devienne un outil pédagogique peut-être ? Oui, alors c'est ce qu'on a obtenu, en tout cas au ministère, la semaine dernière, que le film soit montré auprès de l'enseignement agricole. Il y a 200 000 élèves et étudiants qui dépendent du ministère de l'Agriculture, les maisons familiales, les lycées privés et publics agricoles. Et en tout cas, oui, c'est un outil pédagogique qui peut être très bien travaillé avec les profs de sociaux, d'éco. En tout cas, moi, je ferai quelques projections auprès des lycéens. Je ne pourrais pas faire toute la France. Mais en tout cas, si on peut changer les enseignements pour apporter de l'agronomie, de l'agroforesterie, de la permaculture, pour faire changer les méthodes d'agriculture, je pense que déjà, ça peut être pas mal. Edouard Bergeon, merci beaucoup. Je précise que vous serez ce soir à 19h30 au Cinéma Dragon à La Rochelle pour une projection, le film qui est bien évidemment projeté, projection et débat, projeté dans plus de 500 salles partout en France. Merci beaucoup. Merci à vous.